... Bonjour, à l'approche de la fête de Pâques, fête des fêtes, célébrée cette année par l'Église orthodoxe le dimanche 5 mai, notre émission reviendra en premier lieu sur les différentes étapes de la montée vers Pâques dans la tradition orthodoxe. Nous y évoquerons la dynamique liturgique du temps de préparation que l'Église orthodoxe propose aux fidèles pour entrer comme des gladiateurs dans le combat spirituel du grand carême de Pâques. Puis, je reçois le père Christophe Levallois pour un entretien sur la communication chrétienne orthodoxe en France, historique, mission, outil et impératif. La rubrique reportage est consacrée cette fois-ci à la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale, dont le siège est à Paris, en éclairage de quelques traits saillants de son histoire et de son actualité avec un court entretien avec le métropolite Joseph, évêque titulaire de ce diocèse, membre de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Puis, ce sera au tour de l'actualité orthodoxe du mois, avant de terminer avec le lexicone consacré ce mois-ci, agenda Pascal Oblige, à la signification du terme « triode du grand carême de Pâques ». Bonne émission à tous et bonne préparation à la Pâques. Ouvre-moi les portes de la pénitence, ou toi qui donnes la vie. Nous chantons dans les matines du premier dimanche dit de près carême. Lorsqu'un homme part en voyage, nous dit le père théologien orthodoxe Alexandre Schmemann, il doit savoir où il va, ainsi en est-il du carême. Avant tout, le carême, dit-il, est un voyage spirituel et sa destination est Pâques. Tout au long de l'année liturgique, l'Église nous prépare à rencontrer le ressuscité. Le carême de Pâques est une intensification de cet effort, un temps de concentration et d'approfondissement, et de reconversion. Comme pour le gladiateur avant d'entrer dans l'arène, l'entraînement est nécessaire, ainsi que la mise en forme physique et spirituelle. Ainsi, à travers les quatre dimanches dits de près carême, qui débutent le 24 février cette année, l'Église propose une entrée progressive dans le carême, à travers la porte de la pénitence. Le premier dimanche, celui du publicain et du pharisien, est une exhortation à l'humilité, valeur nécessaire pour la reconversion, mettant en opposition la prière humble du publicain et celle fière et démonstrative du pharisien. Il nous rappelle que tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le deuxième dimanche, celui du fils prodigue, traite de l'exil de soi, de sa famille, et donc de Dieu par le péché. Et puis, de la pénitence, de la reconversion et du retour vers le Père. Rentrant alors en lui-même, nous dit l'Évangile, « Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Le troisième dimanche, dit du jugement dernier, est une exhortation à la crainte de Dieu et sa justice. Quelle crainte règnera ce jour-là, quand le juge siégera sur son trône terrifiant ? Ô mon âme, devance la faim, à toi de crier, « Seigneur, je reviens vers toi, sauve-moi dans ton unique bonté. » Le quatrième dimanche, dit du pardon et de l'exil d'Adam, « Clos la période de préparation et traite du pardon et de la véritable manière et méthode de jeûne. » Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme les hypocrites, nous dit l'Évangile. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume la tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce temps de précarème est ainsi un temps propice pour rentrer en soi et prendre conscience de ce qui est éphémère et superflu et de ce qui est essentiel et vital, vers lequel notre désir doit être réorienté. Plus le temps de préparation est sérieux et sincère, plus nous entrerons dans le mystère de Pâques et celui de la rencontre avec le Ressuscité. « La vérité est affaire de style, disait Orson Welles. La forme est aussi importante que le fond, la réception aussi importante que la transmission. Le succès de la communication d'Église repose sur l'actualisation moderne du vient et voie évangélique et la combinaison intelligente et esthétique de ces deux piliers, forme et fond, afin que le témoignage de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde globalisé, tendu, fortement connecté, que son témoignage soit actuel, dynamique, percutant et créateur de rapports de communion qui édifient la personne humaine spirituellement. Dans le monde orthodoxe, la première consultation panorthodoxe sur la communication et l'information dans l'Église orthodoxe a eu lieu en 1983 à Athènes à l'initiative de Sendesmos, la Fédération mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxe, précédée, il faut le savoir, d'une réunion préparatoire en juillet 1982 à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, avec des personnalités connues du monde orthodoxe, comme le père Jean Mayendorff, éditeur de The Orthodox Church aux États-Unis, et à Vengolos Lekos, qui est éditeur de Ecclesiastiki à Lithea en Grèce, et le père Michel Evdokimov, directeur du service orthodoxe de presse en France. En France, c'est en 1998 que l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nouvellement constituée, a décidé de former une commission médias et informations, me confiant sa charge et la responsabilité de la communication. J'ai alors défini deux grands enjeux, toujours d'actualité, l'intégration des outils modernes de la communication afin de témoigner d'une manière actuelle de l'orthodoxie dans le monde, et puis l'élaboration d'une pédagogie, voire d'une diaconie de la communication à l'intérieur de l'Église et vis-à-vis du monde. Notre travail prolongeait différentes initiatives bénies, lancées dans les années 60-70 du siècle passé, dans l'édition et la publication, que ce soit le service orthodoxe de presse, la revue Contact, les collections orthodoxes dans l'Âge d'Homme, DDB, ESERF et autres, aussi dans la télévision avec France 2, dans la radio avec France Culture, et Radio Notre-Dame, etc. Notre objectif était d'amplifier et de systématiser ce travail béni et d'ouvrir de nouveaux chantiers, donnant davantage de lisibilité et de visibilité à l'Église orthodoxe en France, à travers une communication d'Église se projetant dans la société française, et à travers toute une série d'actions, telles que la systématisation des communiqués des réunions périodiques de l'Assemblée des évêques, et sur des événements particuliers, l'organisation d'événementiels orthodoxes signifiant, telles que les Journées de l'Orthodoxie en France, la commémoration du 40e anniversaire du Comité interépiscopal orthodoxe constitué en 1967, le développement du relationnel avec la presse, les relais d'opinions, les autres communicants chrétiens et des autres religions, mais aussi, je ne l'oublie pas, le lancement du site internet de l'Assemblée des évêques, la coopération avec des institutions comme Radio Notre-Dame, le réseau RCF et KTO, dont l'émission L'Orthodoxie ici et maintenant en est le fruit. Pour parler plus amplement de ce thème, à travers deux carrefours, premier carrefour outils et moyens, et impératif et vision, de la communication orthodoxe en France, je reçois Père Christophe Levalois, prêtre orthodoxe à Paris, enseignant, rédacteur en chef du site orthodoxie.com, membre de la commission médias et informations de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Père Christophe est aussi l'auteur du livre, très intéressant, Prendre soin de l'autre, une vision chrétienne de la communication, publiée en 2012 dans les éditions Cerf, collection orthodoxie. Père Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des piliers, je dirais, de la communication orthodoxe en France, notamment avec le développement d'orthodoxie.com, mais vous avez fait aussi pas mal d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous parler, après cette introduction, des outils de la communication orthodoxe en France, comment ils ont été actualisés, et ce qui est, d'une certaine manière, nouveau, notamment à travers le développement, justement, d'Internet, sur lequel vous avez beaucoup travaillé ? Alors, effectivement, il y a de nombreux outils, on peut les passer rapidement en revue, il y a des revues, une dizaine de revues orthodoxes qui existent, qui se signalent par un tirage modeste, mais une régularité constante dans l'apparution. Dans certaines depuis des décennies ? Dans certaines, effectivement, depuis des décennies, c'est par exemple le cas du Messager orthodoxe, c'est par exemple le cas de la revue Contact, que vous avez déjà mentionné, qui sont des revues d'approfondissement de la foi et de la théologie et du témoignage aussi orthodoxe, aujourd'hui, dans notre monde. D'autres revues plus récentes sont venues s'ajouter, je pense à la revue de la métropole roumaine Apostolia, qui se signale par le fait qu'elle est publiée en quadrichromie, donc en couleur. C'est aussi le cas du Messager de l'Église orthodoxe russe, également en couleur. Et on peut également signaler signaler les revues attachées à l'Institut Saint-Serge, comme les nouvelles de Saint-Serge, qui sont publiées une fois par an, comme également la Pensée orthodoxe, qui est une autre revue de l'Institut Saint-Serge. Il y a également, de la part du séminaire orthodoxe russe, en France, l'apparution de Slavonica, qui est une revue récente, également quadrichromie. – Bien illustrée, très colorée. – Effectivement, effectivement. Et puis, aussi, il faut mentionner une revue électronique, donc disponible et que tout le monde peut télécharger, que sont les feuillets de l'Exarca, donc de l'archivéché des églises russes en Europe occidentale. – À la rue d'Aru. – De la rue d'Aru, dont la cathédrale est située, effectivement, en rue d'Aru. Et d'autres revues, je pense, par exemple, à la revue Art Sacré, du skit Sainte-Foy, qui, là, est plus tournée vers l'art, le beau, le vrai, et en même temps, en relation avec la foi. Voilà pour les quelques-unes des publications. Il faut aussi mentionner les émissions de radio, sur France Culture, qui est une émission de radio qui est diffusée tous les 15 jours, l'émission Orthodoxy, animée par Alexis Chrysostalis. Des émissions sur Radio Notre-Dame, aussi, émissions régulières, ou des intervenants orthodoxes qui sont invités très régulièrement à participer à des émissions et à des débats. RCF, aussi, le réseau RCF. Il y a de nombreuses émissions régionales. – Tout à fait. – Par exemple, à Nice, qui sont, donc, diffusées. Ensuite, dans le domaine de la télévision, cette fois-ci, il y a l'ancienne, déjà, émission Orthodoxy, également sur France 2, qui est une émission regardée par les orthodoxes et aussi par les non-orthodoxes. – Qui remonte à des décennies. – Et qui remonte, effectivement, qui est maintenant à une grande ancienneté. – Et il y a le site orthodoxy.com, aussi, qui a… – Et, alors, il y a l'émission sur KTO, récente, l'orthodoxie ici et maintenant, aussi, qui ouvre une nouvelle ère, de nouvelles pistes. Et dans le domaine, alors, de l'Internet, vous avez raison, on peut signaler le site dont je suis rédacteur en chef, orthodoxy.com, lancé en 2005, qui est un site d'information sur la vie de l'orthodoxie en France et dans le monde. – Et qui rayonne dans l'espace francophone. – Qui rayonne dans l'espace francophone. C'est le premier site francophone avec, pour vous donner une idée, entre 1 000 et 1 100 visiteurs uniques, en moyenne, tous les jours, dont les informations sont souvent reprises et également traduites à l'étranger et qui donne une visibilité sur l'Internet à l'orthodoxie francophone, française plus particulièrement, aussi bien auprès des orthodoxes que des non-orthodoxes. Et c'est un site qui est très consulté aussi par les journalistes. – 50 caractéristiques, c'est la régularité et aussi, en fait, c'est la disponibilité des informations. Ce qui est très important aussi dans Quelcommunity, c'est de parler peut-être de la vision de la communication. On parle de la communication du monde, de la communication d'Église, les rapports de force et rapports de communion. Quels sont les impératifs, selon vous, et la vision de cette diaconie ? – Oui, c'est très important. Effectivement, vous avez totalement raison de souligner cet aspect. C'est-à-dire qu'elle peut être l'apport des chrétiens à la communication aujourd'hui. Non seulement la communication pour les chrétiens, effectivement, mais la communication pour le monde parce qu'il ne faut jamais oublier que la bonne nouvelle que nous sommes, dont nous avons la responsabilité de la transmission, elle est, bien sûr, pour ceux qui choisissent être chrétiens, mais aussi pour l'ensemble du monde, on le dit dans notre liturgie, c'est pour la vie du monde que nous prions et que nous essayons d'agir. C'est un témoignage, effectivement, qui s'adresse aux chrétiens, mais aussi à l'ensemble, par-delà, à l'ensemble du monde. Et c'est extrêmement important de ne pas perdre de vue cette chose-là. – Donc c'est un peu le vient et le voie de l'évangile. – Oui, le vient et le voie, effectivement, – Actualisé. – est une communication, un appel, une communication qui appelle à l'expérience. On peut reprendre les deux termes, viens, c'est-à-dire change, déplace-toi, transforme-toi, on peut aller beaucoup plus loin. – C'est un chemin. – C'est un chemin, donc, qui est indiqué, un chemin que l'être est invité à parcourir, il n'est pas spectateur, il n'est pas passif, mais il devient acteur dans ce chemin de transformation et également, il est invité à voir. Et là aussi, voir, ce n'est pas être spectateur des choses, mais c'est être participant dans les langues anciennes, voir, c'est connaître. Et plus encore, c'est être ce que l'on connaît. Donc, c'est l'invitation à participer à une autre réalité qui est le Christ, une réalité vivifiante. – L'unique nécessaire. – Et en cela, c'est là aussi un appel à participer et à être en communion. – Absolument, parce que dans la communication, il y a communion, comme vous venez de le dire, et ça s'adresse à des personnes. – Oui, et c'est important, effectivement, à partir de, dans mon livre, par exemple, j'étudie entre autres cette question, qu'à partir du XVIe siècle, les termes de communion et de communication qui étaient synonymes, qui étaient pratiquement identiques, se sont séparés l'un de l'autre. C'est très révélateur. – Tout à fait, tout à fait. Sur ces mots, un grand merci, Père Christophe, pour cet éclairage qui est très intéressant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – L'histoire récente de la métropole orthodoxe humaine d'Europe occidentale remonte dans les années 98, où cette épargne reçoit son nouveau archevêque. Donc, en partant sur cette base des communautés de neuf pays, l'arrivée massive des fidèles fait que les communautés se multiplient. Et on assiste à une multiplication par dix des paroisses. Donc, vite, on arrive à quelques centaines des paroisses dans tous ces pays de l'Europe occidentale, où nous avons commencé à développer une vie pastorale, une vie communautaire, pour des familles très jeunes qui commencent à se former dans les pays d'accueil et commencent à avoir beaucoup d'enfants, des enfants qui viendront par la suite pour le baptême dans l'Église. Et la pastorale pour les enfants commence à se mettre en place. De l'autre côté, se développe, ou commence à se développer, le dialogue, bien sûr, et la rencontre avec les chrétiens qui nous accueillent dans leur propre pays, donc les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants. Et je voudrais rappeler notre très bonne collaboration avec les orthodoxes, puisque partout, les diocèses orthodoxes et les évêques orthodoxes forment des assemblées des évêques orthodoxes de tel ou tel pays, là où ces communautés orthodoxes roumaines se trouvent. Cette Église a été construite en 2003. Elle a été consacrée en 2009 par le patriarche Daniel de Roumanie et les évêques de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et des évêques qui sont venus de Roumanie. L'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, fait possible la sanctification de l'homme, de la nature humaine qu'il a assumée, qu'il a transfigurée et qu'il a élevée au ciel, à la droite de Dieu le Père. C'est pour cela que l'image intérieure de l'Église est l'image du Royaume de Dieu. Donc, quand l'homme entre dans l'Église, on peut dire qu'il entre pour goûter ce qu'est le Royaume de Dieu. Les roumains sont arrivés à Paris et en France dans la première moitié du XIXe siècle. C'était surtout des étudiants, des familles boyards, des familles aristocratiques, donc, des pays roumains. Et avec l'archimandrite Yousafat, ils ont construit la première communauté orthodoxe religieuse en tant que paroisse, on va dire. Après plusieurs années de recherche, les Roumains à Paris ont trouvé cette église de la rue Jean de Beauvais, 9 bis rue Jean de Beauvais, qu'on connaît aujourd'hui, qui est aujourd'hui la cathédrale de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale. Et ils ont acheté cette église, donc, en novembre 1882, avec l'aide essentielle de la Roumanie, du gouvernement roumain, de la couronne roumaine, mais aussi avec l'aide du peuple. C'est une église du XIVe siècle construite par l'archevêque Jean de Dormont-Bauvais et dont l'architecte a été l'architecte du roi, à l'époque, qui a construit une partie du Louvre. C'était donc la chapelle du collège de Dormont-Bauvais dans le quartier latin. En 1880, les congrégations ont été expulsées de France, les Dominicains, les Bénédictins. Toutes les congrégations qui dépendaient de Rome se sont vues obligées de quitter ce lieu. Ils ont dû vendre toute la propriété qui a été achetée par des investisseurs immobiliers qui ont construit vite tout autour des immeubles. Et après, par la suite, l'église a été vendue à l'État roumain, aux Roumains. Pour nos fidèles d'aujourd'hui, on va dire, eux, c'est très impressionnant. Ce sont des gens qui sont éparpillés sur 200 kilomètres autour de Paris pour qu'ils viennent avec leurs enfants à l'église. C'est un effort tout à fait impressionnant. S'ils sont là, ils sont venus vraiment pour Dieu et pour prier. Nous voyons ça dans tous les offices. Il y a une force de la prière qu'on ressent à chaque célébration. Et c'est ça qui fait la force de la communauté. Nous retrouvons maintenant Tatiana Bonneville d'Orthodoxie.com pour l'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Actualité orthodoxe en France, mariage pour tous, audition du Métropolit-Emmanuel au Sénat. Le Métropolit-Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, est intervenu le 12 février au Sénat dans le cadre du projet de loi sur l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Le texte de son allocution est disponible sur le site de l'AEOF. Séance solennelle de l'Institut Saint-Serge à Paris. Cette séance a été présidée le dimanche 10 février 2013 par le Métropolit-Emmanuel qui a transmis la bénédiction de sa Saint-Été Bartholomé Ier par triage œcuménique de Constantinople. Dans son allocution, Mgr Emmanuel a insisté sur la mission de l'Institut au XXIe siècle qui doit trouver selon lui les mots, les gestes, les projets qui lui permettront de répondre adéquatement aux interrogations du IIIe millénaire. Le compte-rendu des activités 2011-2012 de l'Institut a été effectué par l'archiprêtre Nicolas Ozzoline, doyen de l'Institut. Le professeur Paul Meyendorf de l'Institut Saint-Vladimir à New York s'est vu octroyer un doctorat honoris causa. Le discours académique, l'actualité de l'œuvre patrologique du père Georges Florovski a été prononcé par M. Goran Sekulovski, chargé de cours en patrologie. À venir, colloque à l'Institut Saint-Serge, nation et nationalisme. L'Institut organise à partir du 20 février un séminaire ouvert au public ayant pour thème nation et nationalisme, un défi pour l'éclésiologie orthodoxe. Placé sous la direction de Michel Stavrou et de Pantélis Kaliitsidis de l'Académie théologique de Volos en Grèce, le séminaire abordera l'un des plus graves problèmes auxquels fait face l'Église orthodoxe depuis la chute de Constantinople en 1453. Réaction orthodoxe à la renonciation du pape Benoît XVI. C'est avec tristesse a déclaré sa sainteté le patriarche Bartholomé, patriarche œcuménique de Constantinople, que nous avons été informés de la décision de sa sainteté le pape Benoît de démissionner de son trône car il aurait pu, avec sa sagesse et son expérience, apporter encore beaucoup à l'Église et au monde. Le pape Benoît a apposé son saut indélébile à la vie et à l'histoire de l'Église catholique romaine, non seulement par son court pontifiquat, mais aussi par son long apport en tant que théologien et hiérarche de son Église, ainsi que par son prestige universellement reconnu. De son côté, le métropolite Hilarion, président du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, a commenté cette renonciation papale en disant « Il s'agit d'un acte de courage personnel et d'humilité ». Orthodoxie monde, intronisation du patriarche Jean X d'Antioche à Damas. Le patriarche Jean X, primat de l'Église grecque-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, élu le 17 décembre dernier, a été intronisé le 10 février dernier en l'Église de la Sainte-Croix à Damas. Il s'est rendu par la suite le 13 février au monastère Notre-Dame de Balaman, en Nord-Liban, où un grand accueil populaire lui a été réservé. Il a présidé à cette occasion, le dimanche 17 février, sa première liturgie patriarcale en la cathédrale Saint-Nicolas à Beyrouth, à laquelle on prépare les plus hautes autorités libanaises et officielles du pays, des primats et des représentants des différentes églises orthodoxes locales, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, représentant le pape Benoît XVI, ainsi que les primats et représentants des églises catholiques d'Orient. Ce mot signifie littéralement « canon à trois audes ». Le triode de carême est un livre liturgique qui contient tous les textes relatifs au carême de Pâques, à la période qui le précède et à la semaine sainte. La caractéristique prédominante de ces textes est leur aspect pénitentiel, le carême étant proposé aux fidèles pour qu'ils se purifient et se préparent aux solennités de la Passion et de la Résurrection du Sauveur. A mentionner dans ce contexte l'apparution récemment d'un ouvrage, le Grand Carême Lecture Orthodoxe pour chaque jour, qui contient des textes, des lectures néo-testamentaires, des chants, les particularités liturgiques du jour, le Synaxère et la vie des saints du jour, une homélie, tous ces textes rassemblés par Bernal Le Carreau, avec la participation de Mathieu Malinine, chef de chœur de la cathédrale russe de Genève et enseignant de chant liturgique à l'Institut Saint-Serge au Paris, le livre aux éditions des Cirques Paris 2012. A mentionner également le grand classique du Père Alexandre Schmemann, Le Grand Carême. A la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501